Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La terre a donné son produit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En réclamant ainsi chaque jour, elle finit par le fléchir. Que veut dire ce qui vient ensuite ? Ces pauvres, je les rassasirai de pain. Soyons pauvres et Dieu nous rassasira. Les pauvres, les humbles de cœur, ont tellement plus faim et ils mangent tellement mieux. Ils ont d'autant plus faim qu'ils sont plus vides de ce monde. Le riche refuse tout ce qu'on peut lui offrir parce qu'il est repu. Trouvez-moi un affamé. Trouvez-moi un de ces hommes dont le Christ a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Voilà les pauvres dont parle le psaume. Alors, soyez des pauvres. Soyez parmi les membres de l'Église veuve. N'ayez d'autre appui que Dieu seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et il est avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, seul au Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer ». Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre ? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Réclamons la parole de Dieu. Lourange à toi, Seigneur Jésus ! Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il visite une force de salut, dans la maison de la vie son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est notre foi, ses prophètes. Salut, qu'il nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. à moins qu'il s'élète avec nos peurs les souvenirs de son alliance sainte. Seulement, Jésus, notre Père, ne nous donnait qu'à franchir la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous les servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son Père le salut en rédition de ses péchés. Par l'amour du Cœur de notre Dieu, soleil et vent qui viennent nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Prends nos lois au Père de tous les sons, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A ton commandement, aujourd'hui encore, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne revienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui est bon et tout puissant éloigne de nous tous ceux qui nous arrêtent, afin que, sans entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501 Bénissons le Seigneur 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 Bénissons le Seigneur